En anglais, les gens qui parlent dans la salle connaissent déjà ce qu'est Debian. Je pense que je vais faire la présentation en français. Je vais faire la présentation en français. Comme ça, tout le monde pourra comprendre, sera à l'aise. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions pendant ma présentation. Mais avant ça, je veux quand même, de la part de Debian France, remercier Denis qui s'est arraché pendant des semaines et des mois pour qu'on soit là ensemble aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est un succès. Il y a du monde dans la salle. Merci Denis. Premier pas dans l'univers de Debian. La présentation va être en plusieurs parties. On va commencer par qu'est-ce que c'est Debian ? Tout n'est pas écrit en bleu comme ça, ce sera plus lisible par la suite. Qu'est-ce que c'est Debian ? Par qui et comment on fait Debian ? Et comment on peut contribuer à Debian ? Comment on apporte sa pierre à l'édifice ? Je suis développeur Debian. Debian, je m'occupe de l'association Debian France qui est le chapitre français de Debian, qui gère une partie des moyens du projet Debian dans le monde et qui soutient l'organisation d'événements comme cette mini-debconf ou d'autres événements du type chasse aux bugs, etc. Qu'est-ce que c'est que Debian ? En une diapo, le logiciel libre, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement permettre aux utilisateurs, donc aux personnes qui vont utiliser les logiciels, d'accéder au code source du logiciel, de pouvoir modifier ce code source du logiciel, de pouvoir le redistribuer, et donc de partager avec tout le monde les modifications qu'ont fait un logiciel. Il y a des dizaines et des dizaines de logiciels libres qui fonctionnent très très bien. Dans le monde de l'hébergement web, il y a le système Apache, qui est un serveur web qui est utilisé par des millions de serveurs dans le monde. Beaucoup de monde a Android dans sa poche, Android est un projet de logiciel libre. Firefox, le navigateur web, est un projet de logiciel libre. Dans le monde de l'entreprise, Zimbra est un logiciel libre, etc. Le logiciel libre, on va dire que le mouvement du logiciel libre a été lancé dans les années 80, notamment du côté du MIT par Richard Stallman, alors que les logiciels privateurs, dans l'histoire, à l'origine, les logiciels étaient toujours partagés, redistribués, on avait des sources, on partageait des disquettes, des bandes magnétiques pour diffuser les logiciels. Dans les années 80, ça a commencé à se restreindre, à se fermer. Et c'est là vraiment qu'est né le logiciel libre. Le logiciel libre, c'est les fondations de tonnes et tonnes de services et de produits qui existent dans le monde. Sans logiciel libre, il n'y aurait pas d'Internet aujourd'hui. Et c'est vraiment un modèle de développement ouvert dans le sens où le suivi des défauts des logiciels est fait de manière ouverte. Toutes les listes de diffusion, toutes les discussions internes au projet sont ouvertes et accessibles à tous. Et toutes les publications sont faites au fil de l'eau de manière publique. Les versions alpha et beta des logiciels sont aussi fournies. Tout le monde peut faire des retours à tout instant sur les logiciels. Et donc là-dedans, qu'est-ce que c'est que cette histoire bizarre de Debian dont on ne sait pas vraiment ce que c'est ? Debian, c'est avant tout, et au cœur du projet, c'est un projet technique. C'est construire une distribution Linux, donc un noyau et un ensemble de logiciels qui fonctionnent ensemble, avec succès. C'est des dizaines de millions d'utilisateurs de Debian ou de versions dérivées de Debian, avec un impact réel sur le monde. Ça, on y reviendra par la suite. Le projet Debian a vraiment diffusé dans le monde de la technologie des idées qui n'étaient pas forcément bien formalisées et qui ont été formalisées par le projet Debian. C'est aussi, et c'est vraiment clé dans la compréhension du projet Debian, un projet philosophique et politique. Debian, c'est des gens qui se sont réunis pour promouvoir, pour défendre le logiciel libre, et donc pour vraiment faire en sorte que la diffusion des technologies numériques se fasse de manière ouverte, de manière équitable, et vraiment pour avoir un impact sur le plus de monde possible. Et c'est une gigantesque expérience sociale. C'est des milliers de contributeurs qui sont tous bénévoles, même s'il y a des contributeurs qui sont rémunérés pour travailler sur le projet Debian. Il n'y a pas de structure commerciale qui vient donner la direction à prendre dans Debian. Donc là, on a une photo d'une DEPconf. C'est une photo un peu ancienne. On a des photos avec beaucoup plus de gens sur les DEPconf récentes. Voilà, et donc tous ces gens-là sont des gens qui construisent le projet Debian. Debian est vraiment au cœur de l'écosystème du logiciel libre. Si on regarde un peu un point de vue historique, le projet GNU, qui est une des premières formalisations de la définition de logiciel libre et de système libre, est créé en 1983. Le noyau Linux, Linux Torval, l'introduit, plutôt le jet en pâture au monde, en 1991. Et en 1992-93, on a les premières distributions qui se créent. Donc les premiers projets dont le but est de vraiment rassembler en plus du noyau un ensemble de logiciels cohérents. Et donc, on a la création en 1993 de Slackware, de Debian, de Red Hat. Voilà, et donc Debian est une des premières distributions, une des plus anciennes distributions à toujours être active aujourd'hui. En fait, on se rend compte qu'en 1998, enfin, en 1998, l'Open Source Initiative, qui est une des plus grosses, comment dire, une des plus grosses organisations dont le but est de faire la promotion du logiciel libre auprès du monde commercial, auprès des entreprises. Donc, OSI Open Source Initiative, elle est fondée par un ancien chef du projet Debian. Et la définition Open Source, qui est la définition du logiciel libre selon l'Open Source Initiative, est en fait basée sur la définition que Debian a pris du logiciel libre lors de l'écriture de son contrat social en 1994. Donc, vraiment, Debian a eu un rôle de construction et de structuration de la communauté du logiciel libre. Et puis, on ne peut pas parler de l'histoire de Debian sans parler de la création d'Ubuntu, qui est, je pense, le projet phare qui est rendre Linux accessible aux masses. Donc là, le projet Ubuntu a été créé en 2004 en se basant sur Debian. Donc, on va en reparler par la suite. Juste pour expliquer un peu comment ça marche Debian. En fait, Debian, c'est un truc qui est au centre de l'écosystème. Dans l'écosystème, on a des projets logiciels comme le noyau Linux, l'environnement de bureau GNOME, la suite de logiciels GNU, des langages de programmation comme Objectif Camel. Et on a des utilisateurs, des gens comme vous, comme moi, Alice, Bob, Carol et Dave. Donc, ce que va faire Debian, c'est aller prendre les logiciels, tous les mettre dans un format qui soit compatible les uns avec les autres, s'assurer que les logiciels sont intégrés les uns avec les autres et sont compatibles les uns avec les autres, en faire un système cohérent et le distribuer aux utilisateurs et aux utilisatrices sous forme de paquets qui peuvent être, après, redistribués, remixés, intégrés, etc. et les retours des utilisateurs, les personnes qui utilisent Debian peuvent faire leur retour directement à Debian ou peuvent les remonter au projet amont. Et en fait, on va pouvoir se servir de la distribution comme un hub qui va rassembler les retours des utilisatrices, des utilisateurs et qui va aller les remonter au projet amont. Donc en fait, on a une intégration de logiciels amont qui, donc on évite que ce soit incompatible, on a une infrastructure pour délivrer ces logiciels et les fournir aux masses, on a une interface unifiée d'installation, de mise à jour et de suppression de logiciels, donc ça, c'est le gestionnaire de paquets qui sait installer, qui sait supprimer, qui sait configurer les paquets, et on a une couche unifiée pour le support utilisateur qui est notre système de suivi de bugs et donc qui permet de faire un intermédiaire unifié entre les projets amont et les personnes qui utilisent la distribution. Donc vraiment, on n'a pas besoin d'aller chercher le logiciel machin sur son site web officiel et puis aller le logiciel truc le prendre ailleurs, etc. On a une interface unifiée pour tout gérer, on n'a pas besoin d'apprendre comment aller rapporter un problème au projet GNOME, celui de le rapporter à son mainteneur Debian et après, le mainteneur de paquets peut aller remonter les soucis au projet amont. Et, alors, c'est une grande réussite à, je savais bien que j'avais une slide que je n'ai pas mis à jour, donc c'est parfait. Le projet Debian, c'est 25 000, entre 25 et 30 000 projets amont, donc paquets sources qu'on vient chercher chez les projets amont, soit à peu près entre 50 et 60 000 paquets binaires qui sont utilisables par les utilisateurs, une douzaine de ports, donc les ports, qu'est-ce qu'on entend par ça ? C'est pouvoir faire fonctionner Debian sous différentes architectures, sur mon ordinateur portable, sur mon téléphone, sur un super calculateur qui tourne au CERN ou je ne sais quoi. On a toute une gamme, en fait, d'architectures vers lesquelles on peut faire fonctionner Debian. On a aussi différents noyaux qui utilisent toute l'infrastructure de packaging de Debian, donc on a la possibilité de faire fonctionner Debian sur un noyau FreeBSD ou sur un noyau du projet GNU, le noyau Heard. On fait en sorte, et ça fait partie des choses sur lesquelles Debian est une référence, d'avoir 100% de logiciels libres dans la distribution. Alors, qu'est-ce qu'on entend par 100% de logiciels libres ? C'est faire en sorte que les logiciels qui sont distribués au sein de Debian sont conformes à une définition des logiciels libres qui permettent l'utilisation pour quelque raison que ce soit, la modification, la rediffusion des versions modifiées, sans contrainte sur les personnes qui vont faire ces actions. Debian est connu pour sa stabilité, sa robustesse et l'expertise des mainteneurs de paquets. C'est-à-dire que pour les 26 000, 30 000 paquets qui sont maintenus dans Debian, on a à peu près 2 000 mainteneurs de paquets. Donc ça va faire une dizaine, une quinzaine en moyenne de paquets par mainteneur. En pratique, on a quelques séries de paquets comme des bibliothèques pour les langages de programmation où les paquets sont tous identiques les uns avec les autres. Donc on va avoir des équipes qui maintiennent 3 000, 3 200, 3 500 paquets qui sont tous pareils, sauf quelques exceptions. Et donc en fait, chaque mainteneur a un ensemble assez restreint de paquets et va pouvoir avoir une expérience, une habitude de travailler sur les paquets en question et puis devenir expert dans les logiciels qui sont empaquetés. et on a un produit qui est la version stable de la distribution et on arrive à avoir, même si tout est bénévole, tout est... on publie quand c'est prêt. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un... comment dire... une deadline fixe à laquelle on publie une nouvelle version stable. On fait en sorte de s'assurer que le nombre de bugs qui sont dans la version de test tombe à zéro avant de publier. Alors, c'est à zéro avec une astérisque où on va s'assurer que les paquets critiquent pour la distribution. Donc on a par exemple des statistiques d'utilisation des paquets et on considère que les paquets qui sont installés par plus de 5% de nos utilisateurs sont des paquets clés et donc sur ces paquets clés on s'assure que le nombre de bugs tombe à zéro pour la publication. Et donc si on regarde l'historique en remontant maintenant on a 12 ans d'historique ici on constate qu'on arrive quand même à publier une version à peu près tous les deux ans à plus ou moins deux mois sauf peut-être Whizzy qui a été un petit peu plus fastidieuse que les autres. Et la période pendant laquelle on bloque la migration des nouvelles versions vers la distribution de tests reste à peu près constante autour de 4-5 mois. Donc quand on publie une nouvelle version stable de Debian on a des paquets qui ont vraiment stabilisé pendant à peu près 6 mois. Donc c'est pas si ancien que certains peuvent le dire. Donc ça c'est le produit phare de la distribution d'Ebian c'est notre version stable mais on a aussi on fait en plus d'être un hub entre les projets amont et les personnes qui vont utiliser Debian on sert aussi de hub pour le logiciel libre en général. Les standards qui sont mis dans la création de paquets Debian font que les individus qui utilisent qui utilisent Debian font aussi de la place pour d'autres projets logiciels d'autres distributions qui vont elles aussi se baser sur Debian et avoir elles-mêmes leurs utilisateurs. Donc en fait ce que ces distributions vont faire c'est prendre la base des paquets Debian puis les remixer un peu les modifier pour par exemple avoir des versions un peu plus à jour des logiciels pour avoir par exemple Ubuntu a très longtemps été se différencié de Debian par son interface utilisateur qui était développée spécifiquement par la société Canonical pour essayer de faire la convergence entre les différents modes d'utilisation de Linux. On a des remixes qui sont faits pour les enfants par exemple. Doudou Linux c'est une distribution qui est basée sur Debian avec une interface d'utilisation très très simple qu'on peut mettre entre les mains d'un enfant de 5 à 10 ans où il peut utiliser l'ordinateur en autonomie ou avec ses parents etc. Et on est même à un point où nos distributions dérivées ont elles-mêmes des dérivées et donc on se retrouve avec par exemple le projet Linux Mint qui est une distribution dérivée d'Ubuntu qui est une distribution dérivée de Debian et en fait tous les flux de retour peuvent se faire par saut de proche en proche jusqu'à remonter jusqu'à remonter au projet avant. Et donc ça c'est quelque chose dans Debian dont on est très fier d'avoir la reconnaissance par la communauté de la qualité technique de notre système d'empaquetage de notre gestion des licences etc. pour qu'il y ait tout un tas de projets tiers qui dépendent de nous et qui se fient à nous pour leur propre redistribution de logiciels. Ça c'est vraiment alors la création du projet Ubuntu a peut-être été un petit peu compliqué au début ça a été fait assez ça a peut-être été mal perçu par les développeurs d'Ebian Aujourd'hui on a un afflux constant de personnes qui utilisent Ubuntu et qui viennent contribuer à Debian parce qu'on leur dit dans Ubuntu si vous voulez vos paquets dans Ubuntu il faut les faire dans Debian et après ils vont redescendre gentiment automatiquement dans Ubuntu Donc c'est une aubaine pour le projet Debian La dérivée un peu spéciale Ubuntu c'est fondé par un développeur Debian qui entre autres a fait du tourisme dans l'espace et d'autres choses En 2004 quelques millions d'utilisateurs quelques dizaines de dérivées elles-mêmes c'est une grosse machine à amener des gens vers le logiciel libre et cette grosse machine à amener des gens vers le logiciel libre elle est basée sur Debian La société Canonical salarie des contributeurs à Debian pour travailler sur des logiciels dans Debian c'est une entreprise qui maintenant fait de bonnes choses pour la communauté entre autres Et donc si on regarde un peu d'un point de vue statistique les paquets Ubuntu c'est des statistiques qui sont plus très fraîches mais la tendance est assez claire donc en fait ça c'est des statistiques en pourcentage de paquets qui viennent de soit dans Ubuntu ou de Debian donc on a à peu près trois quarts trois quarts quatre cinquièmes des paquets qui sont dans Ubuntu qui viennent de Debian sans aucune modification donc directement de Debian ça tombe dans Ubuntu On a à peu près entre 10-15% des paquets d'Ubuntu qui sont des paquets Debian sur lesquels on ajoute enfin sur lesquels le projet Ubuntu ajoute des modifications notamment c'est des paquets assez centraux de la distribution comme le noyau les serveurs web et une partie en fait des comment dire des logiciels dont la société Canonical fait le support commercial avec Ubuntu où là ils vont mettre des modifications par rapport au projet Debian et puis il y a quelques il y a quelques logiciels 5-10% qui viennent directement de projet Hamon et en fait la plupart de ces logiciels aujourd'hui sont des logiciels qui sont développés spécifiquement par la société Canonical pour Ubuntu ou pour différencier Ubuntu du reste de l'univers du logiciel libre voilà donc ça c'est un peu un aperçu de haut niveau de comment de comment on comment on voit le projet Debian dans l'écosystème du logiciel libre alors maintenant comment on fait la comment on fait la sauce on a des milliers de volontaires qui sont alors qui contribuent au projet dans ces milliers de volontaires on a à peu près 1000 1000 personnes qui ont un statut spécial dans la communauté qui est le statut de développeur Debian et dont le enfin qui donne en fait un droit de vote et un pouvoir de décision sur la direction du projet c'est un projet qui est fait de manière très horizontale où en fait on va avoir une organisation un peu autogérée en équipe avec des équipes dans différents thèmes qu'on va pouvoir qu'on va pouvoir différencier ici on a des équipes thématiques pour l'empaquetage donc c'est des équipes qui vont prendre un ensemble de projets à mon et qui vont en faire un ensemble cohérent par exemple on a des équipes spécifiques aux bibliothèques pour les langages de programmation on a une équipe Python on a une équipe Perl on a une équipe Go équipe JavaScript etc etc donc toutes ces équipes là vont avoir un ensemble de paquets qui vont être maintenus ensemble avec des outils communs qui vont permettre de ne pas se répéter quand on sait que pour compiler le pour compiler 72 000 paquets JavaScript il faut taper npm build on va avoir un petit outil qui sait faire ça tout seul et puis après on va lui dire c'est le paquet qui s'appelle d'une manière ou d'une autre et on va automatiquement avoir le même packaging pour tout un tas de bibliothèques pareil on a des projets amont qui sont décomposés en plein de morceaux par exemple les environnements de bureau comme Gnome KDE etc il y a plein de petits composants qu'il faut empacter les uns après les autres donc on a des équipes spécifiques qui sont spécialistes de leur environnement de bureau et qui vont faire le packaging en question pareil on a des équipes d'intérêt sur par exemple les logiciels scientifiques sur la biochimie je pense à ça et sur tout un tas de enfin on a des équipes de packaging sur le comment dire on a plein d'intérêts enfin de groupes d'intérêts qui vont maintenir des paquets qui sont qui intéressent les mêmes communautés ensemble alors voilà par exemple une équipe d'astronomie enfin une équipe qui gère des paquets autour de l'astronomie etc pour l'infrastructure et pour faire en sorte que tous ces paquets ils collent ensemble et ils fonctionnent les uns avec les autres on a aussi des équipes fonctionnelles c'est des équipes qui vont essayer d'orchestrer le travail des équipes d'empaquetage donc par exemple on a une équipe qui gère la stabilisation et la publication des versions stables tous les deux ans donc il y a quelques personnes qui vont faire la revue qui vont s'assurer qu'à un moment on publie un ensemble cohérent de paquets avec pas trop de bugs voilà pour le dire pour le dire clairement et donc ils ont tout un tas d'outils qui permettent de s'assurer que les paquets vont être mis dans la distribution de tests quand leur nombre de bugs diminue qui vont pouvoir bloquer la migration de certains paquets en attendant que des ensembles cohérents puissent migrer ensemble par exemple quand on met à jour une bibliothèque il faut s'assurer que tous les logiciels qui dépendent de la bibliothèque sont bien compatibles avec la nouvelle version et on va tout prendre ensemble pour en faire un ensemble cohérent dans la distribution qu'on publie il y a une équipe qui gère l'installateur l'installateur c'est ce qui permet d'avoir une clé usb et sur un ordinateur tout neuf de mettre des biens dessus après je dis équipe ça peut être des équipes avec une ou deux personnes ça peut être des équipes avec 20 personnes mais ça reste toujours développé de manière ouverte et on est souvent content d'accueillir de nouveaux contributeurs pour aider les équipes en question toute cette distribution elle repose sur une infrastructure il y a des machines derrière qui font que les octets passent d'un tuyau à l'autre et donc on a une équipe d'administration système qui va gérer toutes les machines qui finissent par debian.org c'est peut-être entre 100 et 200 ordinateurs machines virtuelles qui sont gérés pour l'infrastructure du projet l'équipe qui gère l'archive des paquets donc ça c'est les paquets on ne les jette pas par-dessus un mur et puis ils arrivent aux utilisateurs il y a un serveur FTP qui est mis à jour de manière cohérente pour que les gens puissent télécharger les paquets il y a des démons de construction qui vont permettre le mainteneur d'envoyer un paquet source et puis il y a des machines qui vont construire les paquets des miroirs de l'assurance qualité alors l'assurance qualité c'est faire des tests d'intégration dans nos paquets par exemple s'assurer qu'un paquet va pouvoir s'installer se mettre à jour se supprimer sans laisser de traces sur le système donc ça on a tout un tas de... on a pas mal de gens qui travaillent pour faire en sorte que nos paquets restent propres et continuent à fonctionner ensemble les uns avec les autres on a une équipe qui prend de plus en plus d'ampleur qui s'occupe de construction reproductible donc là on va s'assurer qu'on peut vérifier indépendamment que les paquets que l'on construit sont construits de manière identique à chaque fois qu'on les reconstruit donc on va s'assurer de la fiabilité de l'infrastructure de construction et s'assurer qu'il n'y a pas des portes dérobées qui sont introduites de manière de manière subtile dans l'infrastructure de la distribution et enfin et c'est pas la moindre des tâches on a des gens qui s'occupent de la documentation de la communication et du support aux personnes qui utilisent la distribution on a une équipe qui fait des comment dire on a des attachés de presse on va dire ça comme ça qui font la communication publique du projet une grosse équipe qui fait de la documentation et qui aussi s'assure c'est un oubli que je regrette beaucoup on a une grosse équipe et on a un énorme travail de traduction et de localisation des logiciels donc l'intégralité des logiciels qui sont développés spécifiquement pour Debian vont être traduits dans beaucoup de langues et donc on a plein de bénévoles qui sont des experts dans leur langue maternelle par définition qui vont contribuer des traductions et de la localisation pour les logiciels et ça c'est critique pour que tout le monde puisse utiliser les logiciels si on ne comprend pas ce que l'ordinateur nous raconte on ne peut pas l'utiliser voilà et puis après il y a des choses de vraiment support tout bas niveau comme de la comptabilité de la gestion d'événements de l'enregistrement vidéo etc. et ces gens là tous les gens qui font partie des équipes diverses et variées du projet sont des experts dans leur domaine alors ils n'est pas experts dans leur domaine c'est à force de travailler sur leur paquet à force de travailler avec des utilisateurs travailler avec des projets à mon etc. ils gagnent une expérience qui en fait vraiment des experts de leur domaine et ça on le voit on a beaucoup de bénévoles qui commencent à utiliser des biens parce qu'ils trouvent que la philosophie est intéressante et puis ils commencent à contribuer sur des petites tâches plus ou moins simples etc. et puis petit à petit on va de fil en aiguille aller se retrouver à faire des choses qui sortent un peu de notre zone de confort jusqu'à un peu se faire sa place dans le projet et puis on gagne en expérience et on a pas mal de gens dans le projet qui se retrouvent soit à devenir consultants et à vendre leurs services à des entreprises ou à des administrations soit être recrutés pour travailler sur des biens au sein de sociétés de services etc. c'est une organisation qui est indépendante on n'a pas une grosse entité qui vient financer la distribution c'est un projet qui est distribué on a des développeurs qui sont un peu répartis partout partout dans le monde moins en Afrique mais on y travaille et donc toute l'infrastructure est distribuée donc les personnes qui sont derrière le projet sont distribuées un peu partout dans le monde l'infrastructure est distribuée c'est-à-dire qu'on a quelques gros hébergeurs gros pour des biens qui ne sont pas forcément des gros hébergeurs de manière générale qui nous proposent de l'aide pour héberger notre infrastructure l'université de colombie britannique Bytemark le réseau académique de Grèce etc. qui sont des gens qui viennent nous héberger des services les services qui sont des services à la communauté Debian sont assez faiblement interdépendants c'est-à-dire que c'est assez simple de venir si on a une idée de quelque chose à faire au-dessus de Debian on va avoir des facilités pour créer un nouveau service et le fournir à la communauté c'est-à-dire qu'on fait en sorte que tous les services aient des formats d'échange qui puissent parler les uns avec les autres et donc on a toute une rimembelle de services qui sont assez faiblement couplés et on est à un point où même notre gestion financière est distribuée c'est-à-dire qu'il n'y a pas une association Debian qui gère l'intégralité des biens de la communauté on a plusieurs organisations de confiance qui sont distribuées un peu partout dans le monde il y en a une aux Etats-Unis deux en Allemagne une en France une en Suisse et donc chacune de ces organisations gère une partie du budget et des biens du projet Debian donc comme je disais aucune entreprise n'a d'influence majeure sur la distribution et on est très attentif à ça donc en fait Debian se construit autour de quelques documents qui sont fondateurs et qui un peu formalisent la philosophie du projet et son fonctionnement le document qui est vraiment un document clé c'est le contrat social Debian qui est en fait le contrat qui est passé entre le projet Debian et ses contributeurs la communauté du logiciel libre et les utilisateurs de Debian il y a trois parties au contrat social et donc dans le contrat social on affirme et on s'impose de ne distribuer que des logiciels libres on s'impose de rendre à la communauté du logiciel libre ce qu'elle nous apporte c'est à dire qu'on va pas garder nos modifications pour nous on va faire du mieux qu'on peut pour repartager les modifications que l'on apporte au logiciel que l'on met dans la distribution tout ça dans un processus de développement ouvert alors ouvert du plus que l'on peut on va pas discuter de problèmes interpersonnels sur une liste de discussion de public on est tout à fait honnête sur le fait qu'on a une liste de discussion privée pour parler de ce genre de choses mais la liste de discussion privée c'est trois mails par jour en comparaison de milliers de mails par jour sur les listes de diffusion publiques on va pas cacher nos problèmes c'est à dire qu'il y a un bug on le rapporte il est de manière publique dans notre système de suivi des bugs on discute de comment corriger le bug c'est sur une liste de diffusion par exemple des mainteneurs ou c'est dans une archive sur le système de suivi des bugs etc 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 on se demande comment gérer les dons en bitcoin on le fait sur une liste de diffusion publique on se demande comment mettre à jour le code de conduite pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème dans les événements qui sont organisés par le projet on le fait sur une liste de discussion publique ce qui a un coût forcément parce que ça permet à n'importe qui de venir donner son avis ce qui est la plupart du temps une bonne chose des fois un peu difficile mais on gère comme on peut et on fait en sorte qu'on lève notre linge sale en public et la dernière chose le dernier point du contrat social c'est que le projet il a deux priorités qui sont parallèles qui sont les utilisateurs du projet et la communauté du logiciel libre il n'y a pas de hiérarchisation entre les deux c'est à dire qu'on va pas enfin si on fait un compromis entre la liberté et la facilité d'utilisation on va le faire en conscience par exemple on a une partie de notre archive de paquets qui redistribue des logiciels qui ne sont pas libres bah oui parce qu'on a des utilisateurs qui ont absolument besoin de par exemple micro logiciels qui ne sont pas libres pour faire fonctionner leur carte wifi ou leur carte graphique on travaille pour faire en sorte que ces composants là ils soient libérés mais en attendant on a dans notre archive alors c'est pas officiellement le système Debian c'est un peu à part mais c'est quand même facile d'accès une section de l'archive qui permet aux utilisateurs d'utiliser des logiciels non libres pour pouvoir faire fonctionner leur machine et le deuxième document fondateur et critique pour la compréhension du projet c'est la constitution la constitution c'est la formalisation de notre organisation de comment quelles sont les instances de décision du projet quelles sont les personnes clés qui vont pouvoir par exemple mettre fin à une dispute etc et en fait on a un équilibre qui est assez subtil entre la démocratie où on va pouvoir prendre des votes sur des comment dire sur des questions qu'on se pose en tant que projet et la duocratie ou la méritocratie c'est vraiment mettre en donner le pouvoir aux gens qui font des choses on va pas mettre des bâtons dans les roues des gens qui veulent faire quelque chose et on va pas permettre aux gens aux personnes bénévoles du projet de dire non il faut il faut pas que tu fasses comme ça il faut que tu fasses de telle autre manière on a des standards sur le packaging donc on peut pas faire n'importe quoi on peut pas installer par exemple des binaires on peut pas les installer n'importe où mais on n'a pas de comment dire on peut pas imposer à des bénévoles de faire quelque chose c'est à dire que si quelqu'un ne veut pas faire quelque chose et bien il le fait pas et si on veut que la chose soit faite il faut que quelqu'un d'autre soit volontaire pour le faire on peut pas imposer à quelqu'un de faire quelque chose la structure elle est à 99,9% horizontal dans le sens où on a on a trois instances spécifiques qui sont dans le projet mais la plupart des décisions sont prises au niveau des gens qui font les choses la réputation des gens dans le projet elle vient du travail qui est fait dans le projet elle vient pas de la légende de la personne qui arrive sur le projet et qui va nous sauver ok vous avez quelque chose à faire montrez nous comment ça marche et puis si on est content avec ce que ça fait on va l'intégrer au projet et faire en sorte que ça soit distribué on a pas de dictateur bienveillant qui vient diriger le projet on a pas d'oligarchie on paye pas pour avoir le pouvoir dans des biennes on a pas de décision imposée et ça c'est un point clé tout le monde est bénévole et si quelqu'un veut pas faire quelque chose ben il le fait pas voilà il peut pas imposer à quelqu'un de faire quelque chose et donc il y a trois structures spécifiques trois personnes spéciales dans le projet qui sont le comité technique le secrétaire et le chef du projet dont je parle immédiatement pas comme ça le chef du projet c'est le facilitateur donc c'est pas c'est pas une personne qui dit toi tu vas faire ça toi tu vas faire ça toi tu vas faire ça c'est plutôt une personne qui va avoir une fonction d'animation de médiation de qui va proposer une vision globale au projet donc on va le chef du projet est élu un peu enfin est élu tous les ans et tous les ans on a une discussion un peu sur quelle est la vision que le chef du projet voudrait faire suivre à Debian pour autant si les développeurs sont pas d'accord et ben c'est des développeurs qui vont faire les choses et donc le chef du projet a pas vraiment de comment dire il n'a pas un pouvoir d'imposition sur le travail des développeurs accessoirement le chef du projet a le contrôle des finances du projet c'est à dire que c'est le chef du projet qui décide si une dépense est faite ou pas il y a aussi une vague question de responsabilité légale mais qui n'a jamais vraiment été engagée le secrétaire du projet c'est une personne qui interprète la constitution quand il y a une discussion sur est-ce que la procédure qui a été suivie pour prendre une décision est correcte c'est le secrétaire qui va pouvoir faire cette interprétation et dire si oui ou non la décision a été prise dans les règles le secrétaire s'occupe aussi des opérations de vote régulièrement notamment pour l'élection du chef du projet le corps des développeurs va faire un vote et c'est le secrétaire qui est garant de de la tenue du système d'élection et du bon déroulement des opérations et le comité technique là c'est un conseil des sages on va dire qui va quand il y a une dispute technique entre développeurs donc par exemple des développeurs ne sont pas d'accord sur l'interface qui doit être faite entre qui doit exister entre les paquets qui gèrent des services qui doivent se lancer au démarrage et le gestionnaire de démarrage c'est le comité technique qui va trancher après avoir essayé de chercher un consensus au sein au sein du corps des développeurs si on n'arrive pas à un consensus on a cette instance de d'avant-dernier recours pour prendre la décision sachant que à la toute fin si tout échoue et si même les développeurs ne sont pas contents de la décision du comité technique on a la possibilité de faire un vote de prendre une résolution entre développeurs pour prendre une décision sur une question il arrive aussi qu'on décide de ne pas décider comment on fait pour rentrer dans ce truc bizarre qui est Debian parce qu'on voit que c'est un peu un joyeux bazar où tout le monde tout le monde tout le monde apporte un peu sa petite pierre et puis au bout d'un moment on se rend compte que ça fait une montagne qui tient à peu près Debian on a besoin de gens pour faire vivre le projet et c'est une remarque récurrente qu'on a parmi les développeurs on en discutait encore hier soir si vous avez quelque chose si vous avez envie de faire quelque chose on a toujours des choses sympas à faire il y a tout un tas de choses qui sont intéressantes à faire même si même s'il y avait 48 heures dans les journées on ne manquerait toujours pas de choses intéressantes à faire entre nous alors c'est vrai ça on en est conscient c'est assez difficile à appréhender c'est difficile de trouver un point d'entrée dans le projet pour venir contribuer et bien c'est l'occasion rêvée il y a plein de gens qui sont déjà contributeurs au projet qui sont ici dans la salle qui sont accessibles après aussi par IRC ou par mail etc et donc il ne faut pas hésiter juste quelques petites astuces pour commencer la première chose qui est intéressante à faire c'est de l'utiliser tout simplement parce que quand on utilise la distribution on se confronte à des bugs et quand on se confronte à des bugs on peut les rapporter et la première étape pour corriger un problème c'est d'avoir une description du problème donc ça déjà c'est une contribution à des bien ensuite on peut aussi si on a l'habitude de travailler avec certains logiciels et qu'on pense qu'on peut aider à contribuer dessus on peut s'abonner aux modifications qu'il y a sur le paquet on peut s'abonner aux notifications par exemple pour les rapports de bugs et ça permet de faire de l'entraide entre les gens qui utilisent le paquet et puis il y a quelques listes de diffusion qui permettent de s'informer un peu sur des modifications plus larges du projet on a une liste d'annonce pour les développeurs qui est en anglais et on a aussi une liste d'annonce plus générale où les gens enfin des donc il y a des attachés de presse qui vont faire des qui vont collecter des nouvelles qui sont intéressantes pour la communauté régulièrement et on a l'équipe de traduction française qui va les traduire en français et les publier sur une liste de diffusion en français donc on a la possibilité de contribuer même si on n'est pas à l'aise en anglais il n'y a aucun il n'y a aucun souci on a des choses à vous faire faire et puis rejoindre la communauté locale c'est venir à des mini-deb confs ça ça marche bien apparemment c'est participer à des meet-up enfin des rencontres entre utilisateurs développeurs c'est enfin voilà parler du projet etc sur des tâches techniques comme la maintenance de paquets on a quelques petits outils qui permettent un peu de mettre le pied dans le petit bain le how can I help donc ça c'est un paquet qui a été créé et qui permet de lister quand on a un ordinateur qui tombe sous Debian how can I help à chaque fois qu'on va faire les mises à jour va aller dire va aller chercher sur le système de suivi de bug les logiciels qui sont en manque d'amour et qui va dire ben voilà vous utilisez tel logiciel le mainteneur du logiciel a dit qu'il avait besoin d'aide pour telle ou telle raison et vous pouvez aller suivre un peu dérouler le fil et puis voir si vous pouvez venir donner un coup de main il y a aussi des tâches qui sont où les mainteneurs ont marqué qu'elles sont ouvertes aux nouveaux contributeurs c'est des tâches qui sont pas difficiles qui permettent de se mettre le pied à l'étrier et où les mainteneurs sont volontaires pour venir vous coacher et faire en sorte que vous puissiez faire votre première contribution il y a tout un tas d'équipes qui sont toutes plus intéressantes les unes des autres les unes que les autres si vous êtes spécialiste des logiciels scientifiques par exemple l'équipe d'Ebian Science sera ravie de venir vous montrer ce sur quoi ils ont besoin d'aide etc. donc il y a sur le wiki de Debian wiki.debian.org slash teams c'est la liste à peu près complète de toutes les équipes qui font soit du packaging soit de l'infrastructure et bien sûr dans la limite des bénévoles disponibles vont pouvoir vous aider vous coacher vous mentorer et pour apprendre à maintenir des paquets outre des événements qu'on fait plus ou moins régulièrement pour faire des introductions au packaging on a un tutoriel de packaging qui est dans un paquet à l'intérieur de la distribution vous pouvez l'installer sur votre machine et vous pouvez le lire il est en français il est pas à pas et si vous avez des questions il y a des listes de diffusion qui sont là avec des gens qui seront prêts à vous aider et on sera très content on est super heureux d'avoir de nouveaux gens qui sont intéressés pour contribuer alors bien sûr il n'y a pas que du packaging vraiment toutes les bonnes âmes sont prêtes sont bonnes à prendre il ne faut juste pas avoir peur de contacter des gens et si vous avez peur de contacter des gens vous pouvez contacter des gens qui n'ont pas peur de contacter des gens pour vous et qui peuvent faire intermédiaire moi je suis ravi de vous pointer dans la bonne direction on a une équipe qui s'appelle la Debian Welcome Team qui est là pour accueillir et diriger les nouveaux contributeurs donc voilà il n'y a pas besoin d'avoir d'avoir été intronisé dans la secte de Debian pour commencer à contribuer on ne peut pas être intronisé dans la secte de Debian avant d'avoir commencé à contribuer il faut contribuer d'abord et après on vous garde et on ne vous lâche plus vous êtes à nous vous ne pouvez plus rien faire non c'est pas vrai on est très gentil quand les gens veulent partir parce qu'on est trop chiant il n'y a pas de mal mais vous pouvez la première contribution elle se fait sans aucun droit et on est ravis de vous accueillir merci alors s'il y a des questions on a un micro parce que il y a moi je suis enregistré c'est à dire qu'il y a une caméra qui m'enregistre et qui m'écoute oui Frédéric Cléobé ça marche ? ouais ouais ça marche c'est pas vraiment une question mais c'est une remarque par rapport à l'appel à contribution bon moi je suis utilisateur de Debian depuis 1999 et j'ai essayé depuis 18 ans d'amener pas mal de gens à Debian et je pense que c'est mon avis je peux me tromper le frein essentiel à Debian pour des nouveaux contributeurs c'est la langue c'est à dire que aujourd'hui encore en 2017 il est nécessaire de faire des signalements d'anomalies en anglais et je pense que la barrière qui tomberait et qui permettrait d'acquérir un public beaucoup plus large ce serait dans Debbugs de pouvoir faire les signalements d'anomalies dans la langue maternelle de chacun des potentiels contributeurs alors ça peut paraître absolument ébouriffant comme espoir et en fait ça me paraît pas du tout inaccessible c'est à dire je pense que s'il y a des équipes de traduction il y aurait aussi des équipes de traduction des signalements d'anomalies et ça débloquerait un énorme verrou pour beaucoup beaucoup de gens pour lequel l'anglais est un obstacle je suis d'accord avec ça je suis à peu près sûr que si les gens sont motivés pour faire ça ils peuvent trouver le bonheur technique de la compagnie je veux pas je veux c'est une bonne idée je pense après c'est toujours pareil l'idée est facile à avoir c'est la réalisation qui est une première fois dans la ronde il est un peu par exemple il est un peu il est un peu il est un peu ce qui est une guerre comme un un desondes qui est la première fois et à la ronde et à la ronde merci